Les images ont marqué la France. C'était le 25 novembre dernier, quelques jours seulement, après le meurtre de Thomas lors de la fête du village de Crépole. Grâce à l'intervention policière, il n'y a pas eu d'incident grave. Mais il n'y a pas que la Drôme qui a été le théâtre de débordement de haine. À Lyon, à Reims, Rennes, à Annecy ou encore à Laval, on a pu voir les mêmes images de Nervy, parfois armés et cagoulés, hurlant leur haine xénophobe et vengeresse comme un printemps identitaire en plein automne. En mai 2022, Blast diffusait une longue enquête vidéo signée Thierry Vincent et Antoine Ecceto sur la multiplication de ces groupes d'ultra-droite violents un peu partout en France. Elle révélait un impressionnant maillage du territoire tissé au fil des années et dont les nœuds passent parfois par des villes modestes comme Angers ou Albi. Depuis cette enquête, la toile d'araignée s'est élargie et renforcée avec l'apparition de nouveaux groupes de mieux en mieux structurés, capables de coordonner leurs actions avec une réactivité impressionnante, comme l'a montré l'expédition punitive de Romand-sur-Isère, où les Nervy venaient des quatre coins du pays. Certains ont fait 700 kilomètres pour se retrouver au même endroit, au même moment, en déjouant les services de renseignement. Le drame de Crépole s'inscrit parmi les récents événements qui ont alimenté cette montée en puissance de l'ultra-droite. C'est le cas du meurtre de Lola par une Algérienne sans papier il y a un an, les projets d'installation de camps de migrants à Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, et à Calac, en Bretagne, où l'État a reculé, les violences survenues à l'issue du match France-Maroc, le 14 décembre 2022, ou encore les émeutes survenues après la mort de Naël l'été dernier, au cours duquel des groupes d'ultra-droite se sont constitués en brigades anti-casseurs et ont défilé dans plusieurs villes, comme ici, à Chambéry. Autant d'occasions pour des groupes de différentes régions de renforcer des liens déjà existants et d'en créer de nouveaux. Dans sa première enquête, Thierry Vincent faisait un tour de France des groupes d'ultra-droite, un périple qui démarrait par Lyon, devenu véritable capitale des fascistes. C'est dans cette ville que les manifestations xénophobes ont été les plus nombreuses suite à la mort de Thomas. Trois soirs de suite, jusqu'à 80 nervis, ont défilé dans les rues au cri de « Français, réveille-toi ! Tu es ici, chez toi ! » Français, réveille-toi ! Tu es ici, chez toi ! Passage à tabac de militants de gauche, saccage de kebab, agression xénophobe de supporters lors de matchs de foot de l'Algérie. Au fil des années, ces exactions sont devenues presque légions dans la capitale des Gaules. Ainsi, le 11 novembre dernier, une cinquantaine de néo-fascistes cagoulés et armés ont déambulé dans les rues de Lyon avant d'attaquer une conférence organisée par le collectif Palestine 69. Samedi 11 novembre, dans le Vieux-Lyon, une quarantaine de militants d'extrême-droite ont attaqué un lieu où se tenait une conférence organisée par le collectif Palestine 69. L'attaque aurait duré une quarantaine de minutes. Quelques heures plus tard, dans la soirée, des étudiants sont agressés sans raison apparente, à coups de bâtons, par des personnes sortant de la Traboule, un bar associatif d'extrême-droite, à l'origine de nombreux débordements depuis son ouverture en 2011. La Traboule, c'était le QG de Génération Identitaire, l'un des plus importants groupes d'ultra-droite lyonnaise. Il se trouve en plein cœur de ville, dans le Vieux-Lyon historique. Le mouvement Génération Identitaire a beau été avoir dissous en 2021, il officie toujours aujourd'hui sous le nom de Rempart, et leur lieu associatif est toujours ouvert. Dès l'ouverture de la Traboule, début 2011, les violences xénophobes se sont multipliées dans le quartier, comme en mai 2011, lors d'une Marche des cochons, organisée par les identitaires, des kebabs avaient été saccagés. Ce qui n'a pas empêché l'eurodéputé RN Bruno Golnich, ou le sénateur reconquête Stéphane Ravier, d'y donner des conférences, et n'a pas empêché non plus Marine Le Pen d'y effectuer une visite de courtoisie et d'y dédicacer une photo. La dissolution de Génération Identitaire n'a pas fait cesser non plus les violences commises par ce groupe. Nous le racontions dans notre précédente vidéo, le 19 juin 2021, lors du match France-Suisse, des individus casqués et armés mènent une razia contre des supporters français qui célébraient les deux buts de Benzema, bête noire de l'extrême droite. Sur les images filmées par un riverain, on reconnaît l'une des figures des identitaires, un certain Adrien Rago dit « la salle ». C'est ce même Adrien Rago que l'on voit ici, sur le site de Lagogé, la salle de boxe des identitaires attenant à la Traboule. Le 21 juin 2022, il a écopé de 18 mois de prison, dont 6 avec sursis, sans mandat de dépôt, ce qui signifie qu'il n'est pas allé en prison pour avoir agressé deux personnes au couteau. De nombreux élus lyonnais voudraient voir fermer la Traboule qui semble servir de base arrière à de nombreuses agressions xénophobes. Et pas seulement des élus de gauche, Thomas Rudigoz, député Renaissance de Lyon, a écrit plusieurs fois à Gérald Darmanin pour demander la fermeture du lieu. Une agression visant une personnalité antifasciste de Lyon a retenu notre attention. Le 9 septembre 2021, Raphaël Arnaud, le leader de la Jeune Garde, un mouvement antifasciste né à Lyon, se rend à Paris. Mais à son arrivée, Gare de Lyon, il tombe dans un véritable guet-apens. Dès sa descente du train, il est attendu par des gros bras d'extrême droite et se fait salement amocher. Je sors du train Gare de Lyon à Paris. Il y avait une petite dizaine de militants de Zouaf Paris, un groupuscule d'extrême droite qui m'attendait armés, qui m'ont frappé à l'arcade. Très vraisemblablement, l'homme a été suivi à Lyon par des activistes qui ont prévenu des complices à Paris. Plus de peur que de mal pour Raphaël Arnaud, mais cette histoire montre la capacité de coordination et de réactivité des différents groupes d'ultra-droite en France. Cette mise en réseau des différents groupes de fachos, cette interfafe, comme on dit dans le milieu, vient de Paris et elle est surtout l'œuvre d'un homme, marque de Cacré-Valmeunier et de son groupuscule parisien, Les Oives, aujourd'hui dissous. C'est en effet de la capitale que ces différents groupes se coordonnent. Paris n'est pas une place forte de l'ultra-droite. Il n'y a eu qu'une seule manif suite au meurtre de Thomas, organisé le 8 décembre dernier par un groupuscule peu connu, les Natifs. Elle a modestement rassemblé 200 personnes autour du slogan désormais phare de ce printemps identitaire, Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi. Mais Marc de Cacré est devenu la figure emblématique de cette nouvelle ultra-droite. A 24 ans, il est le fondateur de l'ex-groupe parisien Les Oives et un ancien du mouvement monarchiste, l'Action française. Il vient d'un milieu aristot et réactionnaire. Sa famille compte un abbé cato intégriste, un élu RN au Mans et un militaire signataire de la Tribune des Généraux, publié en avril 2021 dans Valeurs Actuelles et que certains ont vu comme une menace de coup d'État à peine voilée. Diplômé de l'école de commerce de Reims, sous ses airs de jeune gendre idéal, l'homme est un cogneur, adepte des sports de combat et à ses heures perdues, mercenaire défendant la chrétienté au Haut-Carabas. Marc de Cacré est aussi l'un de ceux qui contribuent à fédérer en réseau tous les groupes violents d'ultra-droite. C'est grâce à lui et à son groupe que les fachos de France et de Navarre ont désormais leur canal de propagande sur Telegram où ils diffusent toutes hontebues leurs actions, provocations et agressions. Ils diffusent aussi des vidéos de leurs nombreux déplacements à l'étranger, comme ici en Pologne. De Cacré noue notamment des liens avec différents groupes de hooligans néo-nazis comme les Messos à Reims, les Vandalbesac à Besançon ou encore le Corrigan Squad à Rennes. Les Oives et son leader, Marc de Cacré, se font connaître du grand public le 5 décembre 2021 lors du grand meeting de rassemblement de campagne d'Éric Zemmour qu'ils soutiennent tardamment. Ils tabassent des militants de SOS Racisme venus faire un happening. On reconnaît, cerclée sur cette photo, Marc de Cacré participant au lynchage. Suite à ces violences très médiatisées, les Oives sont dissous le 5 janvier 2022. Cacré et les siens relancent alors le GUD, le groupe Union Défense, un groupe de cogneurs d'extrême-droite apparu dans l'immédiate après 68 et dont l'activité principale consiste à agresser ceux qu'ils appellent les gauchistes. Le très radicalisé Marc de Cacré ne s'est visiblement pas calmé. Le 14 décembre 2022, il est à nouveau arrêté avec 37 autres personnes d'ultra-droite surarmées alors qu'il s'apprêtait à commettre une ratonnade contre des supporters marocains le soir de la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et les Lyons de l'Atlas. Les mises en cause attendent leur procès. Parmi les interpellés ce jour-là, une autre figure montante de l'extrême-droite, un certain Léo Rivière-Prost, 22 ans, résident à Rouen, mais très souvent à Paris. Il est l'organisateur présumé de l'expédition punitive de Romain-sur-Isère le 25 novembre, désigné dans les messages échangés par les agresseurs sous le sobriquet de Gros Lardon. Il serait le chef du groupuscule parisien Division Martel, la branche jeune du GUD, des jeunes, parfois mineurs. Ils se sont notamment illustrés dans une ratonnade le 20 avril dernier devant le lycée Victor Hugo à Paris et l'agression en mai d'un jeune antifasciste dans le 20e arrondissement. Les perquisitions menées chez Rivière-Prost après son interpellation pour la ratonnade avortée le soir de France-Maroc et les images retrouvées sur son téléphone se passent de commentaires. Au moins, un autre membre de la division Martel était du voyage à Romain-sur-Isère. Cet homme, Maxime, que l'on voit ici filmé par des jeunes de la ville qui l'encerclent. Un homme qui aime se faire photographier dans des tenues sans équivoque. Gérald Darmanin a annoncé sa décision de dissoudre la division Martel mais on le sait, à l'image des identitaires ou des oives, ces mouvements, telle une hydre, se reforment aussitôt qu'on leur coupe une tête. Depuis notre vidéo de mai 2022, la Bretagne s'est également vue submergée par la déferlante identitaire. Jusque récemment, la région faisait plutôt figure de rempart à la propagation des idées xénophobes et racistes. Rennes, par exemple, est traditionnellement une ville de gauche et même un fièvre de l'ultra-gauche où les manifestations sociales sont souvent l'occasion de débordements de la part de Black Bloc. Cette année, tout commence à Calac, dans les Côtes d'Armor. Cette petite commune paisible de 2200 habitants a été le théâtre l'été dernier d'une violente campagne de pression de l'extrême droite contre l'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. À la manœuvre, deux figures locales de reconquête, le parti d'Éric Zemmour, Bernard Germain, candidat aux dernières législatives dans la circonscription de Paimpol où il a obtenu 3,28% des voix et Catherine Blain, une ex-candidate du RN, virée du parti en 2018 après qu'elle se soit réjouie de l'attentat contre la mosquée de Christchurch le 15 mars 2019. Les deux élus mobilisent et plusieurs manifestations sont organisées, comme ici, le 5 novembre 2022, au micro, Pierre Cassin, du site d'extrême droite Riposte Laïque. Roland, on va au nuisant, on n'en veut pas ! Et à notre grande surprise, le maire n'a refusé de nous recevoir ! Des groupes d'extrême droite viennent de tout le Grand Ouest et même de Paris pour manifester leur xénophobie. En face, des antifas mobilistes aussi, mais c'est l'extrême droite qui prend le dessus. Des élus et des journalistes sont menacés et un média local fait même l'objet d'une alerte à la bombe. De Guerlasse, le maire de Calac, Jean-Yves Roland, jette l'éponge et annonce l'abandon du projet le 11 janvier dernier. L'extrême droite crie victoire. Depuis, elle se sent poussée des ailes. Au début de l'année, dans le bastion de gauche rennais apparaît l'oriflamme, une dissidence des monarchistes de l'action française qui évolue vers le néofascisme et le néonazisme. Le 19 mars, près de la fac de Rennes, des étudiants arrachent des affiches xénophobes du mouvement si sous cette nervie d'extrême droite leur tombe dessus et les roue de coup en les traitant de sales gauchistes. Le 13 mai dernier, le mouvement refait parler de lui. À 30 kilomètres de Rennes, à Saint-Senou, des militants cagoulés et vêtus de noir viennent perturber un atelier de lecture pour enfants sur l'identité de genre animé par des drag queens. Le porteur de mégaphone, Paul Carton, étudiant à Sciences Po et fondateur de l'oriflamme, a été condamné à quatre mois de prison en septembre dernier. Le 1er juillet, à Saint-Brieuc, est organisé un festival pour une Bretagne ouverte et solidaire avec concerts, conférences-débats, buvettes et restaurants. La fête bat son plein et les groupes de musique s'apprêtent à démarrer leur concert lorsque, vers 19h30, déboule une vingtaine de gros bras masqués, armés de matraques télescopiques et équipés de protège-dents. Ils fondent sur la foule, balancent des chaises et distribuent les coups. Les participants du festival les mettent en fuite rapidement mais il y aura trois blessés légers. On les voit sur cette vidéo prendre la fuite dans les rues de Saint-Brieuc. Des militants disent avoir identifié celui qui semble être le chef du groupe qui n'est pas un inconnu. Surnommé Blanche-Neige, demeurant à Rennes, il est réputé proche de l'Oriflam et membre du Courrigan Squad, un groupe de hooligans néonazis rennais en lien avec la division Martel avec lesquelles il s'était rendu à Besançon le 18 mai dernier. Blanche-Neige a également été vu dans des manifestations contre un projet de centre d'accueil de migrants à Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Saint-Brévin où le maire Yannick Moraise a démissionné suite à l'incendie criminel de sa maison en mars dernier. Calac et Saint-Brévin furent pour les militants d'extrême droite venus de toute la France une occasion de plus pour réseauter. Également reconnus parmi les agresseurs, au moins deux militants de Vannes où vient d'apparaître un nouveau groupe Antourtane, le phare en langue bretonne. Un groupe qui serait proche des Émouriens locaux selon nos informations. Également présents, des militants du parti national breton, le PNB. Il est le parti historique des indépendantistes bretons qui a collaboré avec les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Interdit après la guerre, il vient de faire sa réapparition et a participé avec l'extrême droite nationaliste française à des actions anti-migrants. D'autres incidents ont eu lieu dans cette région traditionnellement imperméable à l'extrême droite. Le 17 novembre dernier, encore à Saint-Brieuc, la cantine populaire Lacerre a été attaquée et saccagée à coups de barres de fer par des personnes non identifiées. Il y a eu deux blessés légers. Depuis des semaines, ce lieu autogéré, fréquenté entre autres par des jeunes écolos de Youth for Climate étaient la cible de menaces et dégradations notamment des tags nazis. À Brest, le 24 mars, des militants d'extrême droite qui avaient perturbé un meeting LFI ont agressé un passant qui leur reprochait leur attitude belliqueuse. Confrontés à des photos de militants locaux de l'action française, l'homme nous affirme en avoir formellement reconnu deux. À Lagnon, le 28, des individus cagoulés ont tenté de débloquer de force l'IUT de la ville engagée dans le mouvement social sur les retraites. Plus inquiétant encore, les événements qui se sont déroulés à Lorient cet été. Le 1er juillet, alors que des émeutes se déroulent en ville suite à la mort de Naël à Nanterre, une milice anticasseur, majoritairement cagoulée, vient prêter main forte aux forces de l'ordre, allant jusqu'à frapper au moins un manifestant et en en livrant d'autres à la police. Des figures locales de reconquête et du syndicat d'extrême droite cocarde étudiante ont été vues près des anticasseurs et se sont félicités de leur action. À Bordeaux, nous évoquions dans notre vidéo de mai 2022 le groupuscule Bordeaux nationaliste. Il a été dissous en février dernier après la condamnation de sept de ses membres à de la prison ferme. Peine prononcée pour une descente dans le quartier Saint-Michel. Cris de singes et slogans racistes à l'appui, les néofascistes avaient agressé des passants un peu trop bronzés à leur goût. Bordeaux nationaliste, c'est l'histoire d'un groupe créé en 2016 qui était dans le giron du Front National puis s'est radicalisé. L'un de ses fondateurs est un responsable du Front National de la jeunesse, un certain Thomas Béguet. On le voit ici aux côtés d'Edwige Diaz, actuel député RN de Gironde et Louis Alliot, le maire de Perpignan. Bordeaux nationaliste n'est plus, donc, mais il a été remplacé par la Bastide bordelaise. Son chef se prénomme Yanis et il se présente comme un membre de Génération Z, les jeunes partisans de Zemmour. Il se déclare lui-même adepte du fascisme et ses propos sur les réseaux sociaux sont extrêmement violents. Il se dit prêt à aller en prison pour défendre ses idées. Preuve encore de ce fonctionnement en réseau, un certain Anguéran Pacotte a participé plusieurs fois à des manifestations avec le groupe Bordeaux nationaliste. Issu d'une famille de gros commerçants du Tarn, il est l'un des fondateurs du groupe Patria Albigès qui sévit à Albi, un groupe violent. Le 28 mars 2023, un jeune syndicaliste a été agressé en marge d'une mobilisation contre la réforme des retraites. Gazé et roué de coup, il a reconnu parmi ses agresseurs un membre de Patria Albigès. Un autre dirigeant du groupe, Clément Cabrelier, est poursuivi pour des écrits racistes à l'entrée d'un jardin public. Parc fermé, risque élevé de se faire poignarder, protégeant nos familles de l'immigration. L'opération faisait suite à l'attaque de plusieurs enfants par un réfugié syrien à Annecy le 8 juin. Clément Cabrelier doit prochainement passer en jugement. Il n'est autre que le fils du député local du Rassemblement national, Frédéric Cabrelier. Dans notre précédente enquête, nous montrions que de nombreux militants d'ultra-droite étaient installés dans des villes moyennes à petites, faisant rarement parler d'elles. C'est le cas de la ville de Besançon, 120 000 habitants, au sein de laquelle des petits groupes d'extrême droite s'y sont enquistés depuis des années. Sur les six nervis de Romand-sur-Isère qui dorment actuellement en prison, trois sont originaires de la préfecture du Doubs et de ses environs. Le plus sévèrement condamné est un certain Vital Voidet. Il a pris dix mois ferme. Étudiant en philosophie à la Sorbonne, ce jeune homme de 25 ans, bien sous tout rapport, s'est fait connaître à Besançon le 22 août 2022 pour l'agression d'un journaliste. Ce jour-là, il vient soutenir des camarades d'extrême droite poursuivis pour des violences. Le journaliste indépendant, tout figue de Planoise, filme le petit groupe, mais Vital Voidet, le jeune homme blond sur cette vidéo et ses acolytes, n'apprécie pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Tu rentres ton appareil. Vous me faites peur, là ? Tu rentres ton appareil, tu t'en vas ? Non, non. Tu rentres ton appareil, tu t'en vas. Tu fais quoi ici ? Qu'est-ce que tu nous filmes ? Je te demandais quelque chose, je te connais, toi. Je te connais ? Je te connais ? Va-t-on, maintenant. Bah alors ? Reprends-nous encore en photo, je te dis, moi. Bah bien. Ça enrichit toujours. Vas-y. Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Vise un peu. Tout figue de Planoise a déposé une bonne dizaine de plaintes pour des agressions et menaces. Des tags injurieux ont même été inscrites auprès de son domicile. Un climat délétère pour tous ceux qui veulent documenter ces violences. Autre ville moyenne, Angers, 150 000 habitants, est aussi un fief du groupe d'ultra-droite l'Alvarium, fondé par un ancien candidat du Front National au municipal de 2014 et au départemental de 2015, Jean-Eude Ghanat. Il est aussi le fils de Pascal Ghanat, ancien directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Le groupe, plusieurs fois mêlé à des violences, a été dissous en 2021 par Gérald Darmanin, mais l'organisation a gardé son bar associatif autour duquel les violences n'ont pas cessé. Comme le 30 juin dernier, suite à la mort de Naël à Nanterre, une manifestation contre les violences policières a lieu dans le centre-ville d'Angers. Mais au niveau de la rue du Cornet, là où est situé le local de l'Ex-Alvarium, les manifestants sont attaqués. Au moins, deux personnes auraient été conduites à l'hôpital. Rebelote le lendemain soir où de nouveaux affrontements ont lieu au même endroit. Le phénomène n'épargne pas non plus la Haute-Savoie. À Annecy, lors d'une manifestation pour Thomas organisée par Reconquête, un journaliste indépendant a été jeté à terre et roué de coups alors qu'il était au sol. Au printemps dernier, déjà, le 16 mai, une quarantaine de militants d'ultra-droite avaient organisé un défilé improvisé au cri de « Europe, jeunesse, révolution », le slogan emblématique du « GUD ». L'organisateur, un jeune homme de la bonne bourgeoisie catholique, a été condamné. Nous n'avons ici mentionné que les villes qui ont connu les violences les plus marquées, mais aucune ou presque n'est épargnée. Citons encore rapidement les groupes de hooligans très proches des Oives parisiens, la Los Carmi, à Lille, la Kamsaïd Toloza, à Toulouse, et dans la capitale alsacienne, probablement le groupe de hooligans le plus violent, les Strasbourg Offenders, qui ont menacé de mort un journaliste de rue 89 lors d'une manif suite au meurtre de la jeune Lola l'an dernier. Et, le 25 février 2022, ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'attaque d'une conférence sur l'extrême droite. ou encore le groupe identitaire Ténésoun à Aix-en-Provence ou les Zoulous à Nice. Bref, le maillage du territoire est total, le fonctionnement en réseau est opérationnel et il est à craindre désormais qu'à chaque fait divers, ces groupes, grisés par leur succès récent, lancent d'autres opérations similaires, peut-être de plus grande ampleur. Selon Gérald Darmanin, l'ultra-droite violente compterait 3 000 personnes dont 1 300 fichés S. Cette violence d'ultra-droite a souvent été comparée, pour la minimiser, aux violences de l'ultra-gauche. Or, elle est de nature très différente. Selon un rapport parlementaire qui vient d'être publié, l'ultra-droite se situe dans le registre de l'agression contre les personnes, tandis que l'ultra-gauche est dans celui des attaques contre les biens. Il y a aussi le danger du passage à un échelon supérieur. Selon le ministre de l'Intérieur, 13 attentats fomentés par l'ultra-droite ont été déjoués. aucun du côté de l'ultra-gauche. de l'ultra-gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada